Je vais vous expliquer en peu de mots les deux principes sur lesquels j'ai basé ma méthode d'autosuggestion consciente. Le premier, c'est l'issue. Cette idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Si par exemple nous avons une jambe coupée et que nous nous imaginions que cette jambe va retoucher, naturellement elle ne retouchera pas, parce que cela est impossible. Mais si nous éprouvons une douleur dans une partie quelconque de notre individu, si nous avons des organes qui ne fonctionnent pas normalement, si nous avons des idées tristes, c'est que nous nous imaginions que la douleur va disparaître, que les organes malades vont fonctionner de mieux en mieux, que les idées tristes vont s'évanouir pour faire place à des idées gaises, cela se produira, parce que cela est possible. L'idée de sommeil crée le sommeil. L'idée d'insomnie crée l'insomnie. L'idée de crise d'asthme crée la crise d'asthme. L'idée de crise nerveuse crée la crise nerveuse. L'idée de migraine, pour le jour auquel on est invité à dîner, c'est telle ou telle personne, crée la migraine au jour fixé. Cose plus étonnante, il y a des gens qui sont aveugles, sourds ou paralysés, simplement parce qu'ils pensent qu'ils le font. Ma conclusion que nous pouvons tirer de ce premier principe est celle-ci. Si toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité, et que, étant malade, nous nous imaginions que la guérison va se produire, c'est qu'elle se produira s'il est possible. S'il ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration s'il est possible de l'obtenir. Le bon principe est celui-là. Ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, la volonté qui est la première faculté de l'homme, mais l'imagination. Chaque fois qu'il y a conflit entre elle est la volonté. Chaque fois que nous sommes dans cet état d'esprit, je veux faire telle ou telle chose, mais je ne peux pas la faire. C'est toujours l'imagination qui l'emporte. Non seulement nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons précisément le contraire de ce que nous voulons. Plus une personne qui ne dort pas la nuit, fait l'effort pour dormir, nous est la surexcité. Plus nous voulons nous rappeler le nom de Madame Chauve, plus il nous échappe. Plus, dans certains cas, nous voulons nous empêcher de rire, nous mourrons. Plus le bête veut s'empêcher de dégayer, plus il se dégayait, etc. Quel est l'état d'esprit de la personne dans ces différents cas ? Je veux dormir, mais je ne peux pas. Je veux trouver le nom de Madame Chauve, mais je ne peux pas. Je veux m'empêcher de rire, mais je ne peux pas. Je veux m'empêcher de dégayer, mais je ne peux pas. Vous le voyez ? C'est toujours « je ne peux pas » l'imagination qui l'emporte sur « je veux » remonter. C'est donc elle qui est la première faculté de l'homme, et non la seconde. La connaissance de ce fait est extrêmement importante, et si nous savons m'approcher, nous pouvons, grâce à elle, devenir maître de nous-mêmes. C'est aussi grâce à elle que ma méthode donne souvent les meilleurs résultats, là où les autres méthodes ont échoué. Il faut que vous sachiez que nous avons dans nous-mêmes deux êtres bien distincts, l'être conscient et volontaire que nous connaissons et que nous croyons être celui qui nous conduit. Derrière celui-ci, il y en a un second, maître inconscient ou subconscient ou imaginatif. Nous n'y prenons pas attention, et nous avons grand tort, car c'est précisément ce deuxième moi qui nous conduit physiquement et moralement. Nous avons tous un cœur, un estomac, des reins, un foie, etc. Aucun de nous n'a aucune action sur ses organes par sa volonté. Cependant, il fonctionne même pendant la nuit, alors que notre conscient est endormi. S'il fonctionne, il le fonctionne sous l'influence d'une force et d'un inconscient. Non seulement celui-ci préside aux fonctions de ses organes, mais il préside aussi à celle de tout notre corps et de notre être moral. Si c'est l'inconscient qui nous conduit, et que nous apprenions à le conduire, par lui, nous apprenons à nous conduire nous-mêmes, c'est mon rôle de vous montrer comment. Maintenant, je vous prie de fermer les yeux, d'écouter ce que je vais vous dire, et de rouvrir les yeux seulement quand je vous dirai de le faire. Fermez les yeux, et dites-vous bien que toutes mes paroles vont se fixer, se graver dans votre esprit, qu'elles y resteront toujours fixées, gravées, incrustées, et que vous-même et votre organisme n'obéissent les. Je vous dis que, à partir de maintenant, toutes les fonctions de votre corps vont se faire de mieux en mieux, principalement celles que tu te digestif. Trois fois par jour, donc, le matin, à midi et le soir. Vous aurez faim, et par conséquent, vous mangez avec plaisir, sans toutefois remanger. Mais, vous aurez soin de bien mastiquer vos aliments. Dans ces conditions, la digestion s'accomplira partiellement, la sensation de lourdeur, de gêne, de douleur même, que vous pouviez ressentir, va disparaître peu à peu, et si vous avez de l'empierre, vous constaterez que celle-ci diminue graduellement. Naturellement, la digestion s'effectue en bien, la meilleure assimilation se fera de mieux en mieux, et par ce fait, vous deviendrez chaque jour de plus en plus fort et de plus en plus vigoureux. et la sensation de fatigue et de faiblesse, que vous pouviez ressentir, va disparaître pour faire place à une sensation de force et de vigueur qui s'augmentera de jour en jour. De sorte que, si vous êtes un peu anémique, votre anémique va, elle aussi disparaître, en entraînant avec elle, le portège d'ennuis qu'elle prenne toujours de sa fille. Ce soir, demain soir et tous les soirs, aussitôt que vous désirez vous endormir, vous vous endormirez. Et jusqu'au lendemain matin, jusqu'à l'heure que vous vous aurez succès vous-même pour votre réveil, vous dormirez d'un sommeil profond, calme, tranquille, exant de cauchemage, au sortir duquel vous vous sentirez tout à fait frais, tout à fait dispos. De plus, la digestion, l'assimilation et le sommeil s'effectuent normalement. Si vous avez un peu de nervosité, ceci va diminuer peu à peu pour faire place à une sensation de calme, de très grand calme, qui vous rendra progressivement maître de vous-même, aussi bien au point de vue physique qu'au point de vue moral. Enfin et surtout, si jusqu'à présent, vous avez éprouvé vis-à-vis de vous-même une certaine défiance, je vous dis qu'à partir de maintenant, cette défiance va diminuer graduellement pour faire place au contraire à une sensation de confiance en vous-même qui vous rendra capable de faire non seulement bien, mais même très bien, toutes les choses que vous désirez faire à la condition toutefois qu'elles soient raisonnables. Donc, chaque fois que vous désirez faire une chose raisonnable, une chose qu'il est de votre devoir de faire, partez toujours de ce principe que cette chose est facile du moment qu'elle est possible. Et, dans ces conditions, cette chose vous devient facile, à l'heure même, qu'elle serait impossible pour un autre si vous l'aviez considéré comme thème. Par conséquent, que les mots difficiles, impossibles, « je ne peux pas », « je ne peux pas » « je ne peux pas m'en faire chez eux » disparaissent complètement de votre vocabulaire. Ces mots-là ne sont pas français, vous m'entendez. Ces mots-là ne sont pas français, je vous répète. Ce qui est français, c'est c'est facile, et je peux. Avec ces paroles, on a compris des produits. À ceux qui ressentent une douleur dans une partie quelconque du corps, dans le pied, le genou, le dos, le côté, n'importe où, je dis qu'à partir de maintenant, la cause de cette douleur, qu'on appelle artistique ou qu'on lui donne tout autre nom, va diminuer et disparaître peu à peu dans le domaine de la possibilité. Et naturellement, la cause disparaissante, les effets qu'elle détermine vont disparaître dans la même proportion. Et chaque fois que cette douleur reparaîtra, on la ferait disparaître immédiatement en employant le procédé suivant. Disonnez-vous autant que possible. Asseyez-vous, fermez les yeux, et passons légèrement la main sur le front s'il s'agit de quelque chose de moral. J'ai une partie douloureuse s'il s'agit de quelque chose de physique. Répétez rapidement avec les lèvres les mots, ça passe, ça passe, aussi rapidement que possible, au risque de bafouiller, ce qui n'a aucune importance. Le principal est de prononcer ces mots assez vite pour empêcher l'idée contraire de pénétrer dans votre esprit. Au bout de quelques secondes, la douleur aura disparu. Recommencez chaque fois qu'elle revient. Dans tous les cas, votre inconscience sera le nécessaire pour obtenir tout ce qu'il est possible d'obtenir. Je vous ai donné de bons conseils, j'ai fait ma part. C'est à vous maintenant de faire la vôtre, et c'est la plus importante. Aussi longtemps que vous vivrez, aussi longtemps que vous vivrez, vous m'entendez bien. tous les matins avant de vous lever, tous les soirs, dès que vous serez au lit, fermez les yeux et répétez-vous un fois de suite avec vos lèvres, assez haut pour entendre vos propres paroles, sans chercher à penser à ce que vous dites. Si vous y pensez, c'est bien, si vous ne pensez pas, c'est encore bien. Et comptant machinalement sur une petite cicelle munie de vannes, la phrase « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Il y a dans cette phrase cinq mots importants. Ce sont les mots « à tout point de vue ». Ils s'adressent à tout, aux choses physiques, aussi bien qu'aux choses morales. Il est donc tout à fait difficile de se faire des autosuggestions particulières, puisque chacune d'elles se trouve conçue dans les mots, « à tout point de vue ». Mais ce que je vous recommande particulièrement, c'est de faire ces suggestions d'une façon toute simple, toute enfantine, toute machinale, et surtout, sans effort. Comme cela. « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Etc. Comme si l'on récitait les litaniques. « Par la répétition, vous faites pénétrer mécaniquement dans votre inconscient, par l'oreille, la phrase qui est inisée, « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». « Vous avez vu, par les exemples que je vous ai donnés, que lorsque nous avons une idée dans l'esprit, cette idée devient une réalité dans le domaine de la possibilité. » « Si vous vous mettez bien dans l'esprit, l'idée, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, tous les jours, à tout point de vue, vous allez de mieux en mieux ». « De plus, comme je l'ai déjà dit, pas que fois que dans le courant de la journée ou de la nuit, vous éprouverez un mal physique ou moral. Affirmez-vous à vous-même que vous allez le faire du barère. Alors, isolez-vous autant que possible, fermez les yeux et vous passez en la main sur le front pour un mal moral, sur la partie douloureuse, pour une douleur physique. Répétez extrêmement vite avec vos lèvres les mots « ça passe, ça passe, etc. » aussi longtemps que cela est nécessaire. Avec un peu d'habitude, la douleur physique ou morale disparaît au bout de quelques secondes. Recommencez aussi souvent qu'il le faudra.